Thomas Croisière arrive tout de suite. Le lundi, Thomas, votre chronique est consacrée aux souvenirs d'auditeurs, mais cette fois un compositeur de musique de film, étant passé de vie à trépas, c'est son souvenir que vous évoquez. Je suis né la même année que les Brigades du Tigre, non pas en 1907 comme celle de M. Clemenceau, mais comme la série de l'ORTF dont Claude Bolling réalisa la musique. Le 29 décembre 2020, celui que Boris Vian surnommait Bollington rejoignit son idole, Duke Ellington, au paradis des Jazzmen. Et ça m'a donné envie de jouer avec vous une petite partie de bowling. J'avais 4 ans quand Maurice et Goscinny menarrèrent sur grand écran la balade des Dalton. Lucky Claude en signa la bande-son et s'amuse à détourner les codes de la musique western comme des Willowsy Calls hollywoodiennes. En adaptant les thèmes de Chantons sous la pluie ou Ziegfeld Folie dans une scène sous champignon des Dalton. Si Pierre Chernia est co-scénariste de la balade, il est le réalisateur de La Gueule de l'autre dont l'ami Bolling conçoit la bande originale. Une satire politique écrite par Jean Poiré et doublement interprétée par Michel Serrault en comédien raté qui a pour seul talent de ressembler au président des conservateurs indépendants progressistes qu'il faut remplacer au point levé. La Gueule de l'autre, chef-d'oeuvre du film de Sosy, aux côtés du dictateur et de Kagemoucha. Oui, vous êtes bien sur France Inter où je cite côte à côte Charlie Chaplin, Akira Kurosawa et Pierre Magic Chernia. Dans le magnifique de Philippe de Broca, Jean-Paul Belmondo interprète également deux rôles. L'écrivain François Merlin et l'espion Bob Sinclair, qui n'a jamais vu le magnifique, ne mérite pas de vivre, déclaré en 2021 le chroniqueur tempéré Thomas Croisière. Stéphane Lerouge, spécialiste des musiques de film, déclara De Broca était en lévitation quand il a découvert la partition du magnifique en équilibre entre jazz, humour et rythme sud-américain. Et moi, c'est quand j'entends le thème de Borsalino que je l'évite en un mot. Bolling déclara « Ma famille maternelle, c'est le jazz, la variété, le cinéma, ce sont mes deux familles d'adoption. » Et là, il les fait se rencontrer dans cette composition à la Scott Joplin, emblématique compositeur de l'ancêtre du jazz, le Ragtime. Souvenez-vous. Le thème de l'arnaque avec Paul Newman et mon sosie, Robert Redford. Dans Borsalino, Jacques Deray, dont l'histoire ne dit pas s'il a eu une fille qui s'appelle Odile, réunit Delon et Belmondo dans un film à 4 700 000 entrées. Claude Bolling lui fait parvenir quelques enregistrements, dont ce morceau de piano-bastringue savamment désaccordé qui deviendra l'étendard sonore de cette immersion dans le milieu marseillais des années 30 et la première de leur collaboration. Comme l'écrivit Delon, également producteur, « La musique a autant apporté au film que le film, à la musique. Aujourd'hui encore, quel que soit le pays dans lequel j'arrive, il se trouve toujours un piano ou un orchestre pour attaquer le thème de Borsalino. Autrement dit, mon cher Claude, Borsalino et ta musique nous ont immortalisés et nous survivrons. Même si on ne meurt que deux fois, le swing de Claude Bolling, Big Band encore. Vive le cinéma !